Bien, j'ai donné le 14 janvier à Paris une conférence dans une salle que nous avions louée parce qu'aucune université, aucune structure universitaire recherche n'aurait accepté de nous fournir un local. Donc cette salle avait été louée. Et la veille, j'avais loué également une salle de 40 places pour quelque chose qu'on aurait voulu être une conférence de presse. Bon, alors maintenant la vidéo correspondant à l'enregistrement de cette conférence est en ligne. Je vois qu'elle a fait 40 000 vues en deux jours. Ensuite, les internautes ne comprennent pas pourquoi on n'a pas diffusé l'enregistrement des questions-réponses qui ont suivi cette conférence. Alors ces questions-réponses, il y en a eu pas mal, ça a duré une heure. Mais surtout, il y a une chose, c'est que parmi ces 250 personnes, plus ceux qui étaient debout au fond de la salle, qui ont assisté à la conférence, mais il y en avait les tiers qui étaient des universitaires, des agrégés de maths, des profs du secondaire, etc. Donc c'est ces gens-là qui ont posé des questions. Et une fois qu'ils ont posé des questions, le public ne s'en a pas posé parce que, ma foi, ils ont préféré écouter les questions qu'ils se posaient. Puis ça allait quand même durer une heure. Et alors, dans ces questions, les gens se levaient, ils se présentaient en donnant leur nom et leur labo d'affectation. Mais à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, est-ce que vous allez projeter ces images ? Je préférais qu'on ne donne pas mon nom et mon labo d'affectation. Alors effectivement, nous allons donc flouter les visages et déformer les voix. Et nous allons supprimer la mention des labos d'affectation pour protéger ces gens. Parce que des gens qui viennent à une conférence de Jean-Pierre Petit ou à un séminaire et qui interviennent, ils sont passibles d'une répression après coup. Alors, j'ai aussi une autre précision à apporter. En début de conférence, à la fin de la conférence, celui qui présente et qui fait la conclusion, c'est Philippe Bobola. Philippe Bobola est docteur et science. Il a fait un doctorat en physique théorique. Et disons, il joue un petit peu le rôle que pourrait jouer un Étienne Klein, parce qu'il a une certaine culture sur pas mal de sujets scientifiques. Mais ce n'est pas un spécialiste de cosmologie. Bon, ça, il fallait le préciser. Certains même l'ont confondu avec Damour. Non, ça n'est pas Thibaut Damour. Voilà, bon. Alors ensuite, la situation perdure, c'est-à-dire que je suis toujours interdit de séminaire. Donc, à ce moment-là, on avait commencé à faire avec Bobola une première essai de ce genre. On va acheter un tableau blanc et je donnerai des séminaires Janus privés à mon domicile, puisqu'il n'y a pas moyen de les faire dans le séminaire Université Recherche. Des séminaires privés où, à ce moment-là, participeront des mathématiciens. Parce que très vite, j'ai eu des contacts déjà avec quatre mathématiciens. Il y en a un qui est dans le Nord. Il y en a deux autres qui sont dans ma région. Ce sont des gens qui sont professeurs de mathématiques en titre dans les universités. Il y en a un qui a 64 ans qui est un ancien élève de Souriau. Donc, de ce côté-là, il y aura du répondant. Alors, effectivement, quand vous allez dans ces vidéos, vous trouvez des commentaires extrêmement agressifs de gens qui sont protégés par des pseudonymes. Il y a des gens qui diront, mais vous n'avez pas répondu à ceci, vous n'avez pas répondu à cela. Dans ces séminaires, ce sera ouvert non pas au public, mais aux scientifiques. Et si des gens sont opposants, ils pourront se manifester. Mais à ce moment-là, on les enregistrera. Ce sera filmé, diffusé, c'est tout. Et il y aura des réponses. Et les réponses, ce n'est pas moi qui les fournirai, c'est des spécialistes mathématiciens. Alors, maintenant, vis-à-vis de ce modèle Genus, c'est un modèle qui a été fait par un physicien. Moi, je suis physicien. Je ne suis pas mathématicien. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, ce qui se passe quand même, c'est que ce modèle qui, au départ, relève d'un certain bricolage, il a quand même donné une palette de confirmation observationnelle. Ça mérite débat, c'est tout. Et à ce moment-là, ces mathématiciens m'ont dit, on va vous aider à mettre ça en propre. C'est tout. Donc, ça m'a été mis au propre. Alors, moi, je trouve qu'en deuxième partie, parce que vous pouvez trouver ça bizarre que des gens demandent à ce que leur identité ne soit pas révélée, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le monde d'université-recherche en allant un petit peu sur ce qui s'est passé dans les années 80, 70, 80. Bon, moi, j'ai eu un thésard qui s'appelait Bertrand Lebrun. Bertrand Lebrun est un garçon qui avait fait l'école des arts et métiers. Il vient me trouver dans les années 80 en me disant, je voudrais faire une thèse avec vous. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez des ennuis, c'est garanti. Bon. En passant finalement un peu outre à ce que je lui répondais, il s'inscrit en DEA, il passe ses certificats de DEA, c'est bon, bon. Puis à ce moment-là, à l'époque, c'était une troisième cycle, donc il fallait qu'elle s'inscrive en troisième cycle. Bon. Moi, vous savez, pour pouvoir diriger une thèse, il faut faire partie de ce qu'on appelle un conseil doctoral. Là, il y a des conseils doctoraux de spécialité. Il y a un conseil doctoraux de mathématiques, un conseil doctoraux de mécanique des fluides, etc., etc. Bon. Moi, je relevais de la mécanique des fluides, puisque c'était de la MHD. Les conseils doctoraux de mécanique des fluides, c'était Nietzsche, Jean-Pierre Petit. Bon, voilà. Donc, on était dans cette situation-là, et Lebrun, cherchant à s'inscrire en thèse, se trouve face à une opposition extrêmement violente. Et à cette époque-là, un collaborateur me dit, tu sais, Papon, qui était directeur général du CNRS, il vient à Aix-en-Provence demain, il sera dans une garden partie, au pavillon de l'enfant. Je me rends à la garden partie, je trouve Papon avec un verre en train de prendre le frais, et je m'aborde, je lui raconte un peu ce que je fais. À l'époque, vous savez, j'avais déjà eu mon accident de travail, j'en sortais péniblement, et j'avais installé un laboratoire de fortune dans une chambre de bonne d'Aix-en-Provence, avec lequel j'étais en train de maîtriser la stabilité de Velikov, avec du matériel de fortune. J'arrive et je monte ces photos à Papon. À l'époque, j'étais en contact avec une journaliste de match, et je lui dis, les gens de match sont intéressés, ils veulent venir photographier, si vous ne faites rien, je leur ouvre la porte, et ils vont voir ce que c'est que la recherche française. Papon me dit, écoutez, calmez-vous, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. Et il me met en contact avec Michel Combardus, qui était directeur du secteur sciences physiques pour l'ingénieur, donc dans la direction générale du CNRS. Et Combardus me téléphone en me disant, écoutez, on va vous donner une bourse pour votre gars, sans passer par les labos. Comme ça, chuit ! Donc, ok, on a une bourse de, je ne sais pas, de 2-3 ans pour le brun. Ensuite, il fallait l'inscrire, et là encore, c'est Combardus, depuis la direction générale du CNRS, qui agit, et il me dit, écoutez, vous savez comment ça se passe, quand on donne un peu des crédits, on arrive à décoisser les choses. Alors, du côté de la mécanique des fuites, c'est barré complètement. Le brun va faire une thèse en mathématiques appliquées. C'est-à-dire que les mathématiciens sont des gens pauvres, en leur donnant un peu de sous, ils vont s'acheter une photocopieuse. Donc, ils ont accepté. Donc, à ce point-là, Le brun commence sa thèse en mathématiques appliquées, et je ne sais pas si on décolle. Alors, la thèse est soutenue. Il y a un jury de thèse tout à fait convainc, etc. Et puis, le temps passe. Il y a des publications dans des revues de haut niveau. Donc, ça va. À ce moment-là, à l'époque, c'était le troisième signe de thèse d'État. Bon, c'est transformé maintenant en thèse d'ingénieur-docteur. Donc, il faut que le brun soutienne une thèse d'ingénieur-docteur. Alors là, accrochez-vous. Ce que vous allez apprendre, ça dépasse l'imagination. Donc, voilà. Les gens de mathématiques disent, écoutez, on a bien voulu que la première thèse soit une thèse de mathématiques appliquées, mais là, ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, je démarche auprès... Non, ce n'est pas moi qui démarche. C'est Combarnous qui démarche auprès des trois laboratoires de la région. Alors, à l'époque, il y avait l'Institut de mécanique des fluides, l'Institut de la turbulence et le laboratoire de dynamique des systèmes réactifs qui était à Saint-Jérôme. Et Combarnous me dit, j'ai essayé de faire pression sur eux, et les trois directeurs de ces laboratoires menacent de démissionner en bloc si on les contraint d'accepter ce sujet de thèse dans leur mur. Vous voyez ? Bon. Alors, à ce moment-là, Souriau, dont j'ai déjà parlé, me dit, écoute, la solution est simple. Tu t'adresses au président de l'université de Marseille, tu envoies le manuscrit de thèse et tu lui dis, voilà, il faut soutenir cette thèse. Et à ce moment-là, il soumettra ce manuscrit au conseil scientifique qui prendra une décision. Bon, ok, je fais la chose suivante. J'envoie ce manuscrit. Un mois après, je téléphone à la secrétaire du président de l'université et je lui dis, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été soumis au conseil scientifique. Et alors, quel est le résultat ? Et elle me répond, ben, vous savez, il n'était pas très chaud. Je lui dis, madame, ne pas être très chaud, ça veut dire quoi ? C'est oui ou c'est non ? Bon. Et à ce moment-là, je connaissais un garçon très sympathique qui s'appelait Jean Coirier qui se trouvait être le président du conseil doctoral de mécanique des fluides de Poitiers. et lui dit, écoute, Jean-Pierre, laisse tomber Marseille, viens soutenir à Poitiers. Alors, nous avons transporté la thèse à Poitiers. Président du jury, c'était Combarnous. Il y avait le jury, etc. Ça a été soumis là-bas. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Alors, ce n'est pas fini parce qu'une fois que tout cela a été fait, Bernard Fontaine, que je connaissais depuis très longtemps et qui était à l'époque lié à la direction générale du CNRS, prend le téléphone et m'appelle en me disant, écoute, je veux te dire la chose suivante, Bertrand Lebrun, comme il a travaillé avec toi, il ne trouvera de place dans aucun laboratoire. Alors, quand vous vous demandez pourquoi la MHD a été abandonnée, là, vous avez la réponse. Alors, il se trouve que Lebrun avait appris avec moi à faire des simulations numériques sur ordinateur et à l'époque, ça balbutiait. On était dans les années 80, vous voyez. À ce moment-là, il a monté sa propre boîte, il a eu immédiatement des contrats de société, surtout pour étudier la combustion à l'intérieur des cylindres de voiture. Mais les gens qui fabriquaient les bagnoles et les moteurs, ils étaient ravis. Donc, il a très bien marché. Son entreprise s'est très bien développée. Mais ce n'était pas de la MHD. Je suppose qu'on lui a dit si vous faites de la MHD, vous êtes mort. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez la réponse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, j'ai abandonné. C'est tout. Et vous vous rappelez si vous avez un peu lu mes bouquins, qu'à l'époque, il y avait un projet de recherche qui était censé se développer à Rouen avec un bonhomme qui est mort maintenant qui était Gilbert Payan, un peu les techniciens. Mais c'était complètement effarant. Je me rappelle quand le projet Rouen avait été avancé, il y avait un type qui s'appelait Trinité qui était un peu le financier, le contrôleur financier du labo. Et le directeur lui dit qu'est-ce que tu en penses ? Et il répond pour moi, le bateau coule normalement. Et c'est vraiment ça. Parce que monter un projet de recherche qui repose entièrement sur un bonhomme qui s'appelle Jean-Pierre Petit sans qu'il y ait Jean-Pierre Petit, en l'excluant complètement, ça devait être la catastrophe. Et ça a été la catastrophe. Ce contrat s'est planté complètement. Et moi, j'ai abandonné. Voilà, c'est tout. Mais alors, vous serez tenté de dire comment ont réagi Papon et Combarnous ? Papon m'avait reçu à la direction générale du CNRS avec René Pelard, physicien, et il avait donné son accord pour le lancement d'un programme. Combarnous avait été chargé de s'en occuper. Mais à ce moment-là, il y a eu un changement de président. On est passé de Giscard d'Estaing à Mitterrand. Et dans ces cas-là, en France, on change tout le monde. Donc, Papon et Combarnous ont sauté. Papon a été remplacé par Serge Feneuil qui était un transfuge des ciments Lafarge et Combarnous par un certain charpentier. Alors, si vous cherchez qui est Serge Feneuil, eh bien, vous le trouverez en tant que poète. Voilà ses œuvres. Il y en a même qu'une qui est édité par les éditions du CNRS. et il est membre du bureau de la Société des Poètes Français. Mais il est aussi président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie auprès du président de la République. C'est la preuve que le ciment s'amène à tout. Alors après, comme j'ai abandonné la répression et je me suis immédiatement, j'ai reçu une lettre de la direction générale du CNRS disant « Nous mettons fin à votre affectation à l'observant de Marseille. Vous serez désormais gérés comme chercheurs isolés. » Ça, c'était le début des emmerdements de grande dimension. Mais j'avais déjà prévu ça. Je m'étais recyclé en cosmologie et j'ai pu publier un article sur le premier modèle cosmologique à vitesse de la lumière variable dans la revue Moderne Physique avec l'appui de Souriau et je m'en suis tiré in extremis. On m'a réintégré à l'observatoire. Alors vous voyez, quand on voit des gens qui disent « J'aimerais pas que ça retombe sur la gueule », ils ont raison. C'est tout. Donc maintenant, même quand on fera des séminaires chez moi, il y a des gens qui viendront en disant « Moi, je suis de tel... » Par exemple, des thésards, des étudiants en fin de cycle d'études, des post-docs, des gens comme ça ou tout simplement des chercheurs. « Moi, je viens de tel labo mais si les gens de mon labo savaient que je viens, ce serait qu'elles sont d'accord. » Eh bien, vous pourrez vous exprimer dans l'anonymat. Eh bien, voilà la recherche française. Si vous voulez faire de la recherche de manière libre, presque, il faut porter une cagoule. Il va falloir faire le front de libération de la science. Maintenant, je pense que les gens savent, c'est très bien. Alors, en conséquence, et c'est aussi le but de cette vidéo, je demande aux scientifiques qui se sont exprimés à l'issue de ma conférence de me dire s'ils estiment que le fait que leur nom et leur position dans le monde universitaire recherche risque de leur valoir les inconvénients. Eh bien, je serai le premier à le comprendre. Nous flouterons leur visage, nous déformons leur voix et ne subsistera que le strict contenu de leur intervention.